Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 décembre 2021 et nous allons méditer ensemble le texte qui nous parle de l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Et j'aimerais méditer particulièrement le verset 23. « Voici la jeune fille, vierge, sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Remarquons que ces paroles débutent l'évangile de Matthieu, mais que des paroles similaires terminent cet évangile. Alors que Jésus confie une mission à ses disciples, il leur dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin. Dieu sera présent avec nous. » Emmanuel. C'était le message des Haïts envers le roi de Juda. Juda faisait face à un défi. L'armée syrienne s'était alliée avec l'armée d'Israël du Nord pour attaquer Juda. Et le prophète veut rassurer le roi en lui disant « Dieu est avec nous. Dieu est avec Juda. » Et devant un roi qui était incrédule, le prophète lui dit « Tu peux demander un signe à Dieu. » Je veux en t'en donner un. La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils qui s'appellera Emmanuel. Dieu veut être avec nous dans nos défis, dans nos situations, dans nos difficultés. Et c'était le cas avec Joseph. Celui-ci reçoit une nouvelle bouleversante. La jeune fille avec qui il est fiancé est enceinte. Les fiançailles étaient un engagement aussi important que le mariage à l'époque. Cette nouvelle a dû complètement déstabiliser Joseph. Mais voilà que Dieu lui dit « Emmanuel, Dieu avec toi. Dieu était avec Joseph. » Emmanuel, c'est aussi Dieu avec nous aujourd'hui. Dans les situations qui sont les nôtres, dans cette pandémie, alors que nous vivons toutes sortes de restrictions qui nous empêchent de vivre Noël en famille, comme d'habitude, certains se retrouvent à l'hôpital tout seuls, d'autres sont chez eux, aussi dans la solitude, avec des problèmes de santé. Quelle que soit votre situation, Dieu reste le Dieu qui porte le nom d'Emmanuel. Et que cette réalité puisse susciter dans notre cœur la joie de la présence de Dieu à Noël. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne veille de Noël, malgré toutes les situations que nous pouvons vivre. À demain.